La lecture de presse du jour sur Allianz 92 Cet article mis à la une par la Gazette de la Grande-Île Mais les grandes vacances sont là Et pourtant, les problèmes restent Les problèmes restent Trois points de suspension, c'est le grand titre ici donné par la Gazette de la Grande-Île Après une année scolaire difficile Émaillée de grèves Notamment dans les lycées, sans oublier la crise politique qui continue d'ailleurs Les grandes vacances ont enfin commencé dans la capitale La différence se fait de plus en plus ressentir Nous introduit ici la Gazette de la Grande-Île On le constate surtout à travers les embouteillages Qui ont sensiblement diminué ces derniers jours Et pourquoi ? Eh bien, avec les vacances des élèves Les heures de pointe se trouvent allégées de moitié au moins Et puis, par exemple, des familles qui ramènent les écoliers Collégiens ou lycéens Des passants ou passagers qui empruntent le bus à Tana Se font aussi rares Mais on sait que les lieux plus fréquentés Étaient les endroits où la concentration d'établissements scolaires Tels qu'à nous, c'est qu'à Dallal, à Mamas, à Nambandi, à Tanmen, à Paribé, etc Eh bien, de ce fait, entre 6h30 et 9h le matin Et 17h30 et 19h le soir Les embouteillages sont moins conséquents Nous confirme encore ici la Gazette de la Grande-Île Par contre, eh bien, dans certains quartiers Des jeunes en âge d'étudier au lycée De fréquenter des écoles primaires Inondent les lieux publics Ils forment le gros des contingents Des voleurs à la tire Des détrousseurs des touristes Des criminels Eh bien, comme nous le dit ici La Gazette de la Grande-Île C'est l'expression même de cette déscolarisation Qui fait un grand monde depuis 2003 Selon des ONG Dans tous les cas, bonnes vacances à tous Nous dit la Gazette de la Grande-Île Le journal Les Nouvelles Tout de suite pour enchaîner Haute saison touristique Corsaire, l'opportuniste Voilà, c'est le grand titre donné ici Par le journal Les Nouvelles Alors, on nous dit donc, dans sa légende Juste au moment où la haute saison touristique commence Eh bien, Corsaire reprend ses vols Après une interruption de quelques mois Durant lesquels la compagnie a laissé A l'abandon la destination Madagascar Mais puisqu'on a parlé de vacances Et puis de destinations Qui n'aime pas les vacances ? Point d'interrogation C'est une question ici posée Par l'éditorialiste du journal Les Nouvelles En effet, c'est une question Qui ne devrait même pas se poser Surtout qu'en ce moment L'heure est aux vacances Devant les jours fériés Les anniversaires La fête de la fin d'année Les vacances occupent sans conteste La première place des périodes Les plus prisées par le monde professionnel Et d'ici quelques semaines Eh bien, le bord de la mer de Madagascar Sera à coup sûr envahi par les vacanciers Nous dit-on ici La plage de Foulpoint Ou la région de Vatman Sera tout feu, tout flamme Avec l'arrivée en masse C'est à la rivière Et sous cette optique Les vacances ne font pas du tout peur Au contraire Elles sont avant tout synonymes De repos, de recul, de divertissement Sans oublier le voyage La fête et la détente Seront ainsi au rendez-vous Moi je vous dis que c'est pour Certaines personnes simplement C'est vrai Nous dit alors ici l'éditorialiste Que la vacance est définie Comme le temps pendant lequel Un poste et une fonction Restent sans titulaire Là on se dirige vers Plutôt un angle bien précis C'est la politique Mais dans une société Tout est juste une question D'organisation Nul besoin de compromis Ni de texte bien élaboré Un employé ne part pas en vacances Sans que son poste Ne soit occupé par un autre Durant son absence Difficile de trouver D'autres termes plus explicites Mais c'est une période Durant laquelle Eh bien Une personne cesse son activité habituelle Pour se reposer Tout le monde a besoin de vacances Oui quand même Là on est d'accord Et qui n'aime pas les vacances Voilà la question est reprise Ici par l'éditorialiste C'est une question délicate Et à éviter même Dans la sphère politique Voilà nous y sommes Surtout quand celles-ci Sont associées A d'autres termes Comportant des conséquences juridiques L'expression la plus en vogue Est maintenant La vacance du pouvoir Nous éclaire alors ici L'éditorialiste du journal Les Nouvelles En fait Être candidat au poste De président de la république Alors qu'on occupe déjà Une fonction en nos lieux Devrait être précédé D'un acte de démission Selon la loi en vigueur C'est une manière D'accepter qu'une personne Ou un groupe de personnes A le droit de prendre la place Mais visiblement Ce genre de vacances Ne fait pas l'unanimité Personne ne veut partir en vacances Et tout le monde N'en a pas besoin Et comme ils ne veulent pas partir De leur propre gré Des textes ont même été élaborés Dans le dessin D'assurer leur emplacement Mais que ce soit Un triumvirat Ou une direction collégiale Leur refus de prendre des vacances Et bien manifeste Car la vacance Du pouvoir Comportait des risques En d'autres termes Elle n'offre aucune garantie De retour Ou trois points de suspension Ici De l'éditorialiste Du journal Les Nouvelles Mobilisation pour un rêve Rares sont les acteurs Politiques qui trouvent grâce Au propos de Madagascar Au niveau international Et bien la grande île N'est pas isolée Que cela Du moins pour le moment Au regard des différentes Compétitions internationales Qui se déroulent dans les murs On a pu apprécier par exemple Afro-basket On s'est norguillé Des performances Des rugbymen Qui ont prouvé Qu'ils ont plus que jamais Leur place dans le top Des top africains Et voilà qu'on apprend Qu'on accueillera La cinquième édition Du championnat d'Afrique De Kung-Fu Du 5 au 10 septembre prochain Un tas n'arrive Un coup de maître De la part de la Fédération Ushu de Madagascar Et pour cause Et bien cette compétition D'envers Se verra accueillir L'acteur, réalisateur Et scénariste Jackie Chan Ce qui n'est pas Peu de choses Bien entendu 28 pays comptent envoyer Des participants A ce championnat Au moins on sait Que quelque part Nous dit 6 points de mire La grande île N'est pas à la traîne Quand on sait que Pour le compte du Kung-Fu Ushu Les éditions précédentes N'ont connu qu'environ Une douzaine de participants Incroyable Que pour des rendez-vous sportifs On arrive facilement A maintenir les calendriers Tandis que pour autre chose Vous avez compris De quoi on parle Ici exemple Les élections On est mal fou A maintenir le cap A respecter un minimum Nous dit encore ici Point de mire La grande île Bien que se retrouvant Face à une paupérisation Galopante de la population Arrive quand même A honorer des rendez-vous Internationaux On peut tout de même Tirer chapeau bas Quand on sait que Depuis près de 53 ans Et bien la pauvreté Ambiante de la population N'a eu de cesse de s'accroître Avec un chiffre donné Par la banque mondiale De 92% de la population Malagasse actuellement Vive donc avec moins De 2 dollars par jour On se demande Nous dit Point de mire Comment l'île arrive A réaliser l'exploit d'en faire autant Miracle répétition Point d'interrogation Et encore notre question Et dire qu'au Brésil Les mouvements sociaux Se font de plus en plus violents En réaction aux dépenses Faramineuses Autour de l'organisation Du mondial de foot Chez eux A chacun s'accroît sûrement En tout cas Nous dit 6 points de mire La majeure partie De la population Retient son souffle Accrochée aux lèvres Des trois candidats Controversés De cette édition 2013 De l'élection présidentielle Quant à leur retrait De candidature On ne sait trop Si le sempiternet Et l'ultimatum Lancé par le JQM Et la communauté internationale Fera son effet ou non La population Dans l'expectative Restera donc tributaire Des bonnes volontés Du trio magique Comme nous le conclut ici Point de mire Reflet Qui Rappelons-le toujours Sort tous les vendredis Dans les journaux Courrier de Madagascar Et le journal Les Nouvelles Nos titres ici Crise malgache Le monde n'attendra pas C'est vrai comme titre Et de son édito Par tous les moyens A n'en douter donc Que le 3 mai 2013 A réellement été une date Charnière dans la crise malgache Et pour ceux qui demeurent Encore sceptiques Il y a tout simplement Le lieu de penser Que tous les chemins Mènent désormais un bouddha Où tous les regards Sont tournés Y compris Et plus que jamais Ceux de la communauté internationale Alors que le groupe International de contact Pour Madagascar A notamment consacré Donc une large partie De son mémorandum A 7 points A l'institution chargée De la présidentielle Et des législatives Qu'est la cour électorale Dite spéciale Le JQM Recommande Notamment donc La recomposition De cette fameuse CES En confiant Cette tâche Au président de la transition Dont il conteste En même temps La candidature Cela étant La haute cour constitutionnelle Qui chapeaute L'institution électorale Toutes deux ayant Le même président Vient également De mettre un coup d'arrêt Au projet de direction Collégiale De la présidence Transitoire Par l'ensemble Des ministres Non candidats Aux prochaines élections Lorsque ou dans les cas où Andrade La duel aura démissionné De ses fonctions D'une certaine manière Nous dit L'éditorialiste De reflet Eh bien L'on se dira Qu'il s'agit là D'une certaine Manifestation D'indépendance De l'HCC Ou de la CES Puisque peu de gens Font la différence Entre les deux Néanmoins Force est de constater Qu'à la base La présidence transitoire Et les forces politiques Qui la soutiennent Avaient d'abord consacré L'idée d'un triumvirat Constitué du premier ministre Du président du CST Et du président du congrès Avant de changer d'avis Et d'adouber Le principe De la direction collégiale Des ministères Et voilà Que l'HCC refute Encore ce dernier Pourtant déjà adopté Au niveau du parlement C'est à donner le tournis Tout cela Et si les plus dupes Peuvent penser Que ces manœuvres N'ont pas pour objectif De reporter à volonté Les élections C'est pourtant bien le cas Car il faut bien changer La montre Pour pouvoir trouver Une parade Contre cette résistance De la communauté Des partenaires Et bailleurs Quant au retrait De certaines candidatures Voilà En gros L'édito ici De reflet Vacances de la présidence Concertation Entre Azuel Et les chefs militaires C'est par contre ici Le grand titre donné Par le journal Midi De cette colonne Vision Quel autre plan Point d'interrogation Car en effet Les jours s'écoulent Mais les décisions Tardes à venir Le plan à 7 points Du GIC Et de la SADEC S'adresse surtout Au président de la transition Et si Andradelle Joue le jeu Il devrait promulguer Donc avant la fin du mois L'ordonnance portant Réforme et restructuration De la cour électorale Dite spéciale Pour en garantir L'impartialité De la neutralité Ainsi que pour en rehausser La représentativité Et l'indépendance Y compris par rapport Donc à la haute cour Constitutionnelle En renouveler aussi La composition Et en préciser Les règles De fonctionnement Dans le cas échéant Et bien Il doit s'attendre A recevoir Des sanctions Ciblées et robustes De la SADEC De l'Union africaine Et de la communauté internationale Il sera considéré Donc comme une personne Qui entrave La mise en oeuvre Des actions nécessaires Pour sortir du processus Électoral De l'impasse Il aura Constitué Nous dit encore ici Vision de Midi Madagascar Un obstacle Aux mesures Des actions Prévues par le plan A 7 points Et dans la logique De son discours Jusqu'à présent Andrade Duell Qui a conditionné Le retrait De sa candidature A l'élection présidentielle A ceux de Laura Wallman Et Didier Rattier Ne devrait pas Se prononcer en premier Mais les contraintes De temps fixées Par le plan Lui imposent De le faire Avant la fin du mois Nous dit ici Vision de Midi Madagascar Par ailleurs Toujours de cette colonne Et bien Il devra Auparavant Mettre en place Donc la nouvelle Cour électorat spéciale Et le sort Des deux autres candidats Qui refusent jusqu'à présent De se retirer De la compétition électorale Est lié à l'avènement De la CES Restructurée Et recomposée Qui sortira Une nouvelle liste De candidats Aucune élection Avec l'aide De la communauté internationale Ne pourra se faire Tant que ces problèmes Demeureront Nous dit ici Toujours la colonne De vision de Midi Madagascar La Cénith Et les Nations Unies Estiment qu'il est possible D'envisager Des élections en septembre Si le plan A 7 points Est appliqué Mais plus grave Par rapport Donc à tout ce qui se passe Quelle autre voie De sortie de crise Le pays Contra-t-il suivre Sans l'aide De la communauté internationale Quel autre plan Pourra-t-il adopter Dans le consensus Une autre paire de manches Nous conclut ici Vision de Midi Madagascar Le journal La Vérité Option musclée Après le 31 juillet Les forces de la SADEC En embuscade Élections législatives Les candidats Continuent de s'inscrire Voilà ici Les deux grands titres Donnés Mises à la une Par le journal La Vérité Mais des désistements Des trois candidats Justement Faible taux de participation Aux élections A craindre Voilà ici Le titre donné Par le journal La Vérité En page 3 Page actualité L'intransigeance De la communauté internationale Via la SADEC Face à la présence Des trois noms A savoir Comme nous le savons déjà Titiratir La Laura Valman Et Andrade Dans la liste Des candidats A la présidentielle Ne cessent D'alimenter les débats Aussi bien dans les chômières Que dans la haute sphère Politique malgache Et outre L'intervention Trop poussée De la communauté internationale Qui frise l'ingérence Nous dit ici Le journal La Vérité Une bonne partie Des malgaches Craignent Le faible taux De participation Aux élections Si les trois favoris Sont rayés De la liste Et pour Par exemple L'ancien ministre De la fonction publique Henri Rassamuel Le JQM a commis Une erreur Monumentale En réclamant Le retrait De ces trois personnalités Pour le prédécesseur De Taber Ramanantou Et je cite L'absence de ces trois candidats De la liste Et candidats A la course A la magistrature Suprême Du pays N'arrange pas La situation Un choix Qui pourrait porter Atteinte A la motivation Des électeurs Je peux vous dire Que le futur président De la quatrième république Sera mal élu Par une infime partie De la population Malgache En âge de voter Fin de citation Et une partie De l'opinion Nous dit encore ici Le journal La Vérité A cependant rejeté L'idée d'étiqueter De président mal élu Le président De la quatrième république En cas de baisse Du taux de participation L'unique chose Qui a fait l'unanimité Auprès de l'opinion C'est l'excès de zèle Des médiateurs Du JICEM Dans la recherche De solution De la crise malgache Qui se lance Jusque dans la violation De la souveraineté nationale Nous dit ici Le journal La Vérité La communauté internationale Choisit avant terme Les dirigeants De ce pays A la place des malgaches Et par ailleurs Le plan à sept points De la SADEC A particulièrement ciblé L'actuel président De la transition Sommet de faire Tout le nécessaire Pour son propre désistement Avant la date Du 31 juillet Ainsi que celui De l'ancien président Ainsi que de l'ancienne Première dame Nous dit ici En conclusion Le journal La Vérité Courrier de Madagascar De titre Sortir Madagascar De la crise Les malgaches On n'ont la capacité D'après Camille Vitale Voilà Il est encore temps Pour bien réagir Afin de revenir A la tête haute Dans le concert des nations A déclarer donc Camille Vitale C'est ici la légende Qui accompagne Ce grand titre Mais Justement Par rapport à ce sujet Voyons plus En détail Et bien D'après le général Camille Vitale Les malgaches Ont la capacité De sortir le pays De la crise N'imputons pas Aux autres Les occasions Que nous avons manquées Il est encore temps Pour bien réagir Et vaincre ensemble Par nos idées Les dernières barrières Qui nous empêchent De revenir à la tête haute Dans le concert des nations Voilà Les propres termes Ici De Camille Vitale Lors d'une interview Exclusive Donc Réalisée Au sein Du groupe Ultima Média Nous Dites ici Courrier de Madagascar Le hasard A fait que Les deux hommes Parce que Lors de cette interview C'était aussi Lors de la journée Internationale De Nelson Mandela Donc A travers le Nelson Mandela Day Et donc Le hasard Comme je le Réitère encore A fait que Les deux hommes Nelson Mandela Et le général Camille Vitale Ont le même anniversaire A ce titre Ce dernier N'a pas manqué De souhaiter A ce leader sud-africain Un prompt rétablissement Ainsi qu'un joyeux anniversaire Au milieu des siens Et de la nation Sud-africaine Tout entière Sa grande famille Mais ici Donc A Camille Vitale De nous faire part A travers le journal Courrier de Madagascar Et je cite Mon souhait le plus absolu C'est de pouvoir vivre Aussi longtemps Et de rendre le maximum De service à mon pays A la nation malagasse Comme lui Pour l'Afrique du Sud Mais également De pouvoir toujours Rassembler les différentes tendances Qui animent les débats politiques A Madagascar Vers le noble objectif De sortir notre pays De la crise Et de le propulser Aussi vite que possible Vers la croissance Et le bonheur Affirmé ici Camille Vitale L'Express de Madagascar Pour terminer notre lecture de presse Vacances et la présidence Le Triumvirat Ressuscité Et voilà Le grand titre donné Par l'Express de Madagascar Et en légende Ici Accompagne Cet article L'acteur de la vie politique Multiplie les contacts Pour se jauger Et pour peaufiner leur stratégie En vue de l'échéance De la fin du mois Fixée par la communauté internationale Et bien Nous dites ici En information L'Express de Madagascar Norbert Norbert Officiellement Ils ont dégagé des propositions Concernant la restructuration De la CES Et des suggestions Qui devraient être présentées En conseil du gouvernement Lundi Pour examiner le dossier Mais de cet article De l'Express de Madagascar On fait savoir Alors que les acteurs politiques Et que cherchent à se positionner Face aux exigences Du groupe international De contact Résumé en 7 points Pour tenir donc Si possible La présidentielle Cette année Il s'agit entre autres D'un retrait Unilatéral Entre guillemets Et sans condition Dans le bras duel A la course A la magistrature suprême Un retrait espéré Par les partenaires techniques Et financiers Pour entraîner Celui de l'ancienne Première dame Ainsi que de l'ex-président Et ce Avant le 31 juillet Mais pour l'instant Nous observe encore ici L'Express de Madagascar Les partisans De ces derniers Clament haut et fort Leur intention De ne pas se plier A ces exigences De là à imaginer D'éventuelles négociations Derrière les exigences D'informations Il n'est pas difficile A franchir Un détail Pourtant nous dit ici L'Express de Madagascar Presque inaperçu D'ailleurs ce détail Mais qui pourrait avoir Son importance Ce serait passé à Yavlou Le premier ministre Romer Birizik N'aurait pas pris part Au conseil des ministres Mercredi Pour se rendre à Nousibé C'est normal Que ce genre de conduite Fortifie La tendance De son limogège A d'ailleurs Déclaré donc Un membre de l'entourage Des présidents De la transition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada